C'est une prise de conscience que je salue, une prise de conscience qui clôt le débat en ce qui me concerne, puisqu'il me donne raison, mais ensuite puisqu'il s'engage ainsi de fait à respecter les principes de la République, les valeurs de la République et les symboles de la République. Madame Maïmoné Dien est ma première adjointe dévouée depuis quasiment cinq années. En 2014, on lui avait refusé le renouvellement de son mandat, on lui avait refusé la posture de maire d'une commune. C'est donc à mes yeux tout un symbole que le temps d'un défilé et le temps de la fête nationale, qu'elle puisse occuper la posture de maire de la ville, aux côtés du président du conseil départemental et devant les Tchessois. Puisque le travail que nous faisons ensemble pour la ville, nous le faisons de façon collégiale, nous le faisons avec vraiment une équipe qui s'est engagée à nos côtés. Et au-delà de Madame Maïmoné Dien, cet acte vise toutes les personnes qui nous ont accompagnés depuis cinq longues années au niveau de la ville de Tchess. Madame Maïmoné Dien, cet acte vise toutes les personnes qui nous ont accompagnés depuis cinq longues années au niveau de la ville de Tchess. Je suis également un leader politique national. Nous avons aujourd'hui un mouvement national, le Fallas Kenwi, qui existe sur l'ensemble du territoire national et même au niveau de la diaspora. Souvent, je reçois des critiques formulées par des amis, des frères et des sœurs qui m'accompagnent dans le cadre de ce mouvement, critiques allant dans le sens de dire que je ne m'occupe que de ma posture de maire, en oubliant qu'il y avait cette dimension nationale à préserver puisque forcément, il y a des ambitions que nous devons préserver et afficher. Il s'ajoute que j'ai été quand même invité par le président de la République à participer à ce défilé au niveau national, qui est aussi le défilé de tout l'ensemble des Sénégalais, qui n'est pas que le défilé des Dakarois, c'est le défilé qui se déroule à Dakar et qui est le défilé de tous les Sénégalais.